Je n'en ai plus. Pris de Blancfort, c'est la 7ème. Et voilà, parti pour cette 7ème épreuve de 1100 mètres à parcourir. Un bon départ de Asamara, le numéro 9, Kazak Raietog Rouge. À son extérieur, bien Guilla, le numéro 8. Côté corde, Kazak Rauvertog Blanche, c'est le 5, Soul Rain. Alors qu'à l'extérieur, Spoonful, le brillant, vient aux côtés de l'animatrice, avec dans son sillage Unchained Melody, le numéro 6, qui elle aussi se montre brillante, un peu née au vent. Avec un peu plus loin, côté corde, Idé Libre, le numéro 3. Devant la Kazak Bleu, Toc Marron, de Jinka, le numéro 7. Viennent ensuite Chen Pop, place aux côtés de Swamish. PCN, numéro 9, Asamara, qui est en tête de course à l'instant. Devant le numéro 5, Soul Rain, qui est en deuxième position à la corde. Alors que Spoonful, le Kazak Orange, est en troisième position. Accompagné par le numéro 8, Guilla, c'est la Kazak Blanche, qui est en quatrième position. Le numéro 6, Sunshine Melody, galopant maintenant à l'extérieur, Kazak Jaune. Accompagné notamment dans son sillage par le numéro 7, Jinka. Alors que la Chen Pop est toujours en retrait. Idé Libre également, qui patiente à cet instant, avec le 4, Swamish, qui est en dernière position. Asamara est en tête d'environ 1300 mètres du but, avec un peloton très groupé, qui ne va plus très vite. À son extérieur, il y a Spoonful, le numéro 2. Dans son sillage, le 5, Soul Rain. Néovan, à l'extérieur, le 6, Sunshine Melody. Et juste devant, Guilla, le numéro 8. Avec ensuite, Jinka, le numéro 7, qui devance, Idé Libre, côté corps, devant Shen Bob, le Kazak Blanche, qui patiente le 4, Swamish. Le dernier tournant, avec Asamara, le numéro 9, qui a les commandes en deuxième position à son extérieur. Toujours Spoonful, en troisième position à la corde. Il y a toujours le numéro 5, Soul Rain. Alors qu'And Shane Melody essaie de progresser à l'extérieur, à la hauteur maintenant de Guilla. Alors que l'on retrouve toujours Idé Libre devant Shen Bob, ainsi que le numéro 7, Jinka. Swamish est en position d'attente pour entrer dans la dernière ligne droite. Avec toujours le 9, Asamara, qui a les meilleurs, qui n'a pas encore réaccéléré. Et Spoonful, à son extérieur, patiente également, commence seulement à être cadencée. Alors qu'à la corde, Soul Rain va devoir trouver l'ouverture. À l'extérieur, Guilla tend de venir qu'Azak Blanche, avec des ressources, semble-t-il. Avec plus loin, Idé Libre, qui doit se décaler de la corde. Shen Bob tend de venir qu'Azak Blanche à l'extérieur, progresse d'ailleurs, comme Swamish, un peu plus loin. Alors qu'Yung Chen Melody est archi battue. Et que le numéro 8, Guilla, est lancé en pleine piste, comme le numéro 1, Shen Bob, qui à son tour, passe à l'attaque. Guilla avec Shen Bob, Idé Libre également, qui termine bien devant Swamish, qui va maintenant à l'extérieur. Guilla, le numéro 8, qui tente de résister à Shen Bob, qui vient à son extérieur. Guilla devant Shen Bob, Guilla, Shen Bob, Guilla devant Shen Bob. Troisième place à voir entre Swamish, Idé Libre. Et la victoire pour le numéro 8, Guilla, à l'entraînement de Philippe Vendou, la monde de Ronan Thomas, la kazakh de l'écurie du club des étoiles, 12 contre 1 en finale. Là, ce Shen Bob peut courber.